j'espère que vous allez bien donc je retrouve aujourd'hui pour un test démo revue à vie sur la pocket punch board donc si vous en rappelez je l'ai eu dans le swap que johanna m'a envoyé et trop envie de tester pour voir ce que ça donne donc on va le faire on va le faire en direct donc c'est parti en dessous vous avez le pli-idoire ah là il y a une petite pochette ah donc pour les mesures donc ça c'est bien vous avez les mesures en centimètres et en inch une chine on dit et vous avez la notice d'utilisation vous voyez c'est pas c'est pas très très grand donc il ya deux types de pochettes il ya la pochette avec le rabat pour faire pour fermer et vous avez la pochette sans rabat donc on va essayer aujourd'hui la pochette avec rabat j'ai envie d'essayer donc j'ai pris un papier 15 15 alors on va faire alors je vais couper mon papier en alors 12,7 par 12,1 ça va faire une petite pochette donc une fois que c'est coupé alors ils disent donc une fois première étape donc vous coupez le papier à la taille ensuite vous venez placer les guides dans la les bonnes en poche donc il faut regarder sur le sur votre guide des mesures donc moi j'ai pris il est où d'ailleurs 12,7 par 12,1 donc c'est b1 le 1 les chiffres de côté donc ça va jusqu'à 1 2 3 et ça va de a à f donc on laisse en b ensuite on vient placer notre papier là c'est le papier sous la trace première mesure de graphique être placé sur le guide numérique ah d'accord donc 12,7 ça doit être sur ce côté voilà donc donc il faut le mettre là donc la première longue la première mesure sur le guide faut la mettre sous les chiffres donc côté plus grand en haut donc comme ça donc après vous prenez ça là ça s'enlève et en fait c'est la lame voilà donc c'est ça qui va venir couper votre papier et vous avez donc vous la placez ici dans le genre de rigole on va dire et vous coupez votre papier voilà après il faut la retourner horizontalement et vous faites la même chose donc le passant vu que c'est une pochette à rabats à mon avis va falloir faire la même chose pour les quatre côtés voilà donc c'est pareil ils disent retourner le papier dans les coins carrés donc c'est la même chose hop et hop voilà donc les punch boards elles marchent un peu toutes pareilles hein ce qu'ils découvrent de chez oui en même équipeur c'est toujours un petit comme ça donc voilà donc ça vous l'enlevez après que je vous ai pas montré c'est que si vous avez un grand papier vous pouvez déplier ça parce que de toute façon vous avez les guides de marquage dont vous allez avoir besoin donc vous venez marquer le flic d'ailleurs j'aurais dû le marquer à l'envers mais c'est pas grave après vous avez le guide ici vous faites la même chose et vous retournez vous faites pareil donc en fait vous devez avoir un rectangle ou un carré tout dépend de la taille de votre de votre pochette une fois que vous avez ça vous venez rabattre les coins les coins et avec le plieur vous venez appuyer sur les pliures pour que ça soit impeccable donc vous faites tac 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 donc là vous avez donc après il faut le coller bien évidemment et vous avez une petite pochette voilà donc avec un rabat donc elle est vraiment petite hein donc vous voyez ça fait pas non plus extra quand c'est petit pendant que ça sèche je vais vous faire l'autre modèle en accéléré et je vous montrerai la différence entre les deux donc là la petite la petite différence donc avec la pochette sans rabat c'est que vous allez pouvoir percer en fait un trou en haut donc ici vous avez une perforatrice en rond et là vous avez les guides pour centrer en fait au truc donc là vous mettez sur le moi j'ai fait le c2 donc là vous mettez sur la lettre c vous appuyez et vous avez la pochette il est qui est perforé en haut alors voilà vous avez vu c'est super facile avec cette page bon c'est un peu le but un du truc cette facilité un peu les créa juste attention quand vous ouvrez le le bras j'ai vraiment fait ça l'extension là pour pour plier le papier en fait il faut bien faire attention que ça soit bien ouvert et que ça soit les deux parties soient bien alignés sinon votre pli sera de travers et du coup votre pochette sera de travers aussi donc c'est pas top non plus c'est pas ce sera pas nickel nickel franchement c'est quand même facile d'utilisation alors au début bon c'est bien comprendre comment ça marche donc il ya le gars quand même le tuto photo donc c'est quand même bien expliqué vous avez le guide des détails aussi qui est très bien fait si vous avez l'habitude des punch board c'est c'est à peu près tout se fait pareil donc j'aime beaucoup je pense que j'ai vu des petites punch board bien sympa je me demande si je vais pas en prendre une autre notamment celle pour faire les tags pour faire les cadres aussi c'est pas mal donc faire à suivre donc voilà les filles si vous avez cette punch board dites moi si vous en servez souvent si vous aimez ou si vous aimez pas du tout au contraire je pense que vous pouvez la trouver sur plein de sites sur craftelier sur kimidori scrapbook.com blitzy un peu scrap il doit y avoir et doit y avoir à peu près toutes les punch boards j'ai regardé sur kimidori il ya beaucoup de punch boards qui sont qui sont en rupture de stock voilà après au niveau du prix ça coûte dans les 12 13 euros d'envoyer sa caresse quand même assez abordable pour un outil de ce genre vous pouvez faire plein plein de trucs mais vous pouvez lors des happy mail calé des petites pochettes dans des albums ou dans des classeurs comme ça faire des petites pochettes à rabat donc voilà j'aime beaucoup bon écoutez les filles j'espère que cette vidéo vous a plu ça change un petit peu d'habitude n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire tout ça et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut salut